Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation, de découverte et de premier démarrage parce que vous allez le voir, il y aura même du démarrage à faire de cette boîte. Alors qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Vous l'avez vu dans le titre, c'est un Lenovo ThinkPad X220. Donc ce qui s'est passé pendant le temps où je ne faisais plus de vidéo, c'est que j'ai continué à regarder un petit peu quel sujet pourrait être intéressant à traiter, voir s'il y a des différents modèles d'ordinateur portable, d'ordinateur tout court ou de portable que j'aurais bien voulu essayer, tester ou je ne sais quoi faire avec d'ailleurs. Et après quelques réflexions, je suis tombé sur toute une série de Lenovo ThinkPad sur eBay et je me suis dit que ce serait quand même assez intéressant de faire une vidéo dessus parce que les ThinkPad en termes de série qui a commencé avec eBay mais qui continue avec Lenovo maintenant, c'est quand même une série d'ordinateurs assez emblématique dans l'histoire de l'ordinateur portable et ça faisait un moment que j'avais envie d'en tester. Donc au lieu d'en tester qu'un seul, j'ai choisi un modèle un peu plus ancien et pas forcément les plus haut de gamme. Lui X220, je ne sais pas trop à ce qui était passé parce que je n'ai pas fait la recherche aussi loin. Mais en tout cas, en termes de spécification, il paraissait plutôt, on va dire, milieu de gamme dans la gamme business de Lenovo. Alors que celui que je vais vous présenter un peu plus tard, qui est un ThinkPad X1 Carbon de deuxième génération, lui par contre est un modèle plus haut de gamme et avec un processeur littéralement d'ultra boucle. Donc là, on est sur un processeur qui consomme plus, qui a quasiment la même performance que le ThinkPad X1 Carbon et on verra un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis impatient d'ouvrir cette boîte. Celle-ci, malheureusement, j'ai quand même pris le soin de l'ouvrir une fois avant mais je tiens à préciser que ce sticker était déjà déchiré avant que j'ouvre la boîte. Donc, j'avais été informé par Ibeck, les deux ordinateurs avaient été retenus à la douane pour vérification. Sur celui-ci, le sticker a été cassé. Sur l'autre, le sticker n'est pas cassé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le deuxième. En tout cas, les deux sont arrivés avec un magnifique Fragile Handle with Care. Dans tous les cas, on peut dire que Handle with Care, encore une fois, c'est une belle blague faite par nos amis de chez Colissimo, donc de la poste, qui, en plus de nous mettre des suivis de colis hyper intéressants que vous allez pouvoir voir tout de suite en face de l'écran, eh bien, nous traite, encore une fois, les ordinateurs et les différents produits high-tech fragiles avec une grande attention. Ce que j'ai apprécié, puisque cette boîte, je l'ai ouverte, c'est de voir que l'ordinateur était plutôt bien maintenu avec deux pavés de mousse qui étaient quasiment, comme vous allez pouvoir le voir là, quasiment découpés à la taille de l'ordinateur. Donc, c'est une petite attention tout à fait sympathique. Le nom de la boutique sur laquelle j'ai acheté ces deux ordinateurs d'occasion, c'est Tier 1 Outlet, donc vous pouvez les retrouver sur eBay. Il n'y a absolument aucun place de produit, c'est juste que j'y pense à ce moment-là, parce qu'ils ont l'air d'avoir une grosse spécialité sur les Lenovo ThinkPad, paf, on est revenu en face, et il y en a pas mal, donc notamment pas mal de modèles qui étaient endommagés, donc souvent des problèmes de carte mère, des problèmes de chipset graphiques. Les deux que je choisis sont deux modèles qui, normalement, ne demandent aucune réparation spéciale, si ce n'est des ajouts de pièces retirés, typiquement, RAM, disque dur, chargeur, mais c'est des choses que, normalement, on va pouvoir assez facilement curer, on va dire. Faisons un petit zoom sur cet ordinateur, et la chose que j'ai pu remarquer en l'ouvrant pour la première fois, c'est qu'il était en bien meilleur état que je ne pensais. Les photos que j'avais pu voir sur eBay n'étaient pas forcément les plus flatteuses pour l'ordinateur, mais en toute honnêteté, si ce n'est, tout de suite, on va le voir, la batterie qui manque, et ça, c'était prévenu et prévu, et bien, l'ordinateur a plutôt bien vu, il y a des traces d'usure, bien évidemment, je vous laisse regarder un peu rapidement, dans cette magnifique définition 4K, les différentes traces, là, on a une trace d'étiquette qu'on va pouvoir retirer juste après. Les deux seules choses que j'ai remarqué réellement, alors peut-être deux ou trois, c'est, avec le focus qui vient, une petite trace ici, assez remarquable, du frottement ici, typiquement, issu d'un ordinateur qui a été dans un sac et qui a fait des air-retours. On a un tout petit peu de casse ici, notamment, on a, pareil, une petite ouverture ici, et, 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 par ça, je ne sais pas si ici, c'est une casse ou pas, mais il n'y a pas l'air, donc non, ça, ça a l'air d'être plus normal, mais vraiment, un ordinateur dans un état tout à fait acceptable, et pour le prix pour lequel je l'ai payé, un prix de 70 euros, avec frais de livraison inclus et conversion des livres sterling aux euros, c'était, pour moi, une première expérience tout sympathique en sortie de boîte. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu des attentes que j'ai à vers cet ordinateur-là, tant en termes de spécifications qu'en termes d'utilisabilité, si on peut dire ça comme ça. Dans un premier temps, je m'attends, comme le vendeur me l'a décrit, à une machine qui démarre et qui n'a pas de soucis majeurs à faire tourner à minima Windows 10 et à maxima, suivant la compatibilité entière du système, une distribution Linux qui pourra peut-être aider cet ordinateur à pouvoir avoir des performances tout à fait acceptables. En croisant les différentes sources de spécifications que j'ai pu trouver, je m'attends à un écran de 1366x768 pixels, avec un Core i5 de 1520M en processeur, donc en CPU, un dual-core de 2,5 GHz avec une vitesse turbo maximale de 3,2 GHz. Je m'attends à ce que ce modèle n'ait pas de carte graphique et soit seulement doté des graphiques intégrées d'Intel. Je m'attends à ce qu'il n'ait, comme vous avez vu, pas de batterie, pas de RAM, pas de disque dur, pas de chargeur, et ça a été annoncé, donc là-dessus c'était tout à fait transparent du vendeur. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, cet ordinateur valait 1279$ en 2011, année où il est sorti. Ce qui fait en comptant la correction de l'inflation, un prix de 1319€. Ça fait donc environ 1240€ de plus que ce que j'ai payé, ce qui est tout à fait acceptable. Et donc cette différence sera un petit peu réduite, une fois qu'on aura ajouté les différents composants manquants. Si on fait un tour des propriétaires juste des différents ports que nous avons dans cet ordinateur, nous avons deux ports USB ici, qui je pense, vu les marquages, sont des ports USB 2.0. On vérifiera ça plus tard. Un port VGA, un port DisplayPort complet. On remarquera que sur le port VGA, il y a une vis qui est manquante, donc on verra si ça affecte ou pas l'utilisabilité du port, mais je ne le pense pas. Ici, nous avons notre comportement qui va contenir le disque dur, et ça c'est quelque chose qui est très sympa, c'est que ça va être assez facile de mettre les différents composants manquants dans cet ordinateur. Nous avons une prise jack ici, parce qu'à l'époque, les prises jack, ce n'était pas quelque chose de rare. Un port RJ45, un lecteur de carte SD et un port USB jaune. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est parce que c'est un port USB 3 ou pas. On le verra à l'utilisation de cet appareil. Avant de commencer les différentes installations de matériel dans cet ordinateur, alors que tout se casse la gueule autour de moi, nous allons passer un petit coup de lingette sur l'extérieur, afin de pouvoir nettoyer au mieux les impuretés de cet ordinateur. Je ne sais pas si ces lingettes-là vont être très très bien pour ce que je vais faire là, mais c'est un premier coup passé dessus, histoire qu'ils soient complètement propres. On va dire ça comme ça, même si bon, comme je l'ai déjà dit, je suis étonné qu'ils soient en si bon état. Je pense qu'il me faudra un autre produit que j'utiliserai plus tard hors caméra pour pouvoir retirer cette trace d'étiquette, ça c'est pas grave. Pendant que le tout sèche, ici, si à quoi je ne me trompe pas, avec les petits dessins que nous pouvons voir ici, nous avons la RAM, donc on va tout de suite s'atteler à ouvrir le compartiment et installer de la RAM, simplement. Voici la technologie de RAM et la fréquence d'horloge qui est attendue par l'ordinateur, tout simplement à termes de spécifications. Et il se trouve que je n'ai pas eu besoin d'acheter de RAM parce que je dispose de ces 4Go de RAM, c'est quoi ? C'est du Micron, donc je pense que ça doit être du, pas du Corsair, du Crucial. Et le truc, c'est que ces deux barrettes de RAM, si vous êtes un peu connaisseur, viennent d'un ordinateur Apple. C'est une sorte de mission d'upgrade que j'ai fait sur l'ordinateur, enfin le MacBook Pro Mi 2012 d'une amie. Comme prévu, les deux slots de RAM sont vides, donc on va installer ces 4Go. Théoriquement, de ce que j'en ai vu, en faisant un peu le tour de ces barrettes de RAM, il n'y a rien qui montre qu'elles sont exclusives Apple. Et puis quand on utilise, quand on remplace les barrettes dans le MacBook, il n'y a pas de souci à ce que ce soit de la RAM qui ne soit pas marquée Apple ou spécial MacBook, parce que c'est un petit peu l'arnaque avec Crucial, c'est qu'ils vendaient en plus des barrettes de RAM classiques, et je vais commencer à faire n'importe quoi, ils vendaient aussi des barrettes de RAM DDR3, je me semble que c'était des 1600, des 1333 MHz, qui étaient dites spéciales pour Mac. Donc c'était un petit peu étrange. Je vous avoue que je ne suis pas tombé dans le panneau et j'ai plutôt choisi des barrettes de RAM tout à fait classiques, et ça a fonctionné parfaitement au moment de l'upgrade. Hop, première barrette enclenchée. Oups, tac. Bon, ça va être plutôt bien installé, donc on va pour l'instant laisser ouvert comme ça, parce que bon, ça ne change pas grand-chose que ce soit fermé ou ouvert, et on va continuer avec notre disque dur, qui un peu comme sur d'autres ordinateurs anciens que j'ai pu avoir entre les mains, dispose directement, si je ne sais pas de bêtises, d'un rack dans lequel vient se glisser le disque. Et bien, ce n'est même pas un rack. En fait, il n'y a pas de rack, on va directement glisser en disque dur dans l'ordinateur. C'est assez drôle, il faut juste regarder en quel sens le L port s'attaque, j'imagine. Et on fait rentrer le disque. Afin de garder le coût assez bas de cet ordinateur, j'ai opté pour un SSD Kingston 120Go. Alors, ce n'est pas le plus rapide, ni le plus perfectionné SSD que vous pourriez voir ou vous pourriez sur Amazon ou d'autres sites, mais étant donné que j'avais déjà eu une bonne expérience avec ce SSD dans un autre ordinateur qui n'a jamais été montré en caméra, je me suis dit que pour un ordinateur aussi peu cher, on allait se contenter de cela. Et puis, si besoin, si jamais je me rends compte que ce SSD ne fonctionne pas correctement, j'ai toujours d'autres options bien plus connues et un peu plus chères qui sont disponibles sous ma main. Allez, comme d'habitude, le roi de l'unboxing ouvre son SSD. Tac, tac. Recyclage. Et maintenant, il faut deviner en quel sens on le met. Et de ce que je vois, ce serait dans ce sens-là. Ouais, ça va dans ce sens-là. C'est vrai que pour un disque dur à plateau, bon, marrant, il me semble que c'est un tout petit peu plus grand pour un disque dur 2,5 pouces, mais pour un SSD, ça bouge quand même pas mal. Voilà, est-ce que la vis va venir fermer tout ça ? Bon, je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, bon, pour un SSD, je trouve ça un peu moins handicapant. En tout cas, la barre va permettre de pouvoir stabiliser l'arrière, ce qui évitera qu'il bouge dans tous les sens et se déconnecte. Parce que si le disque dur ou le SSD, avec votre système d'exploitation, commence à se déconnecter et se reconnecter, je vous promets que ça va être très sympa en termes de validité des données qu'il y aura dedans. Le SSD est installé et la RAM est installée. Théoriquement, si ce n'est pas de bêtises, il suffit juste d'avoir un peu de jus et on devrait pouvoir lancer cet ordinateur. Et c'est là où on va se rendre compte si, oui ou non, nos... comment ça s'appelle ? Notre... Notre chargeur universel va être d'une utilité certaine ou pas. Et quand je parle de chargeur universel, je parle bien sûr d'une grande marque. Chargeur universel acheté chez Action. Waouh ! Bref, c'est un achat que je n'avais pas du tout prévu à l'origine quand j'avais été dans ce magasin. Mais au final, je me rends compte que ça va peut-être me sauver d'un achat d'un chargeur spécifique qui me coûterait entre 20 et 30 euros. Parce que quand je regardais pour le chargeur spécifique à cet ordinateur, je crois que certains m'ont mis quasiment 40 euros. Donc bon, je me suis dit, on va d'abord voir si on a quelque chose de sympa chez nous et puis on verra après. Sachant que si j'ai quoi j'ai besoin, j'ai aussi un autre chargeur universel autre part dans la maison. Alors bon, chargeur universel pas cher qui dit donc emballage pas cher aussi. Le chargeur universel est plutôt lourd. Donc c'est déjà un bon signe en termes de construction. Ça ne va pas être non plus le pire chargeur universel au monde. Et maintenant, ça va être le thème de savoir quand même de le déballer si on trouve un embout qui est compatible. Il y a différents chargeurs pour Lenovo et j'avais vu qu'on a un chargeur Lenovo IBM ici. Donc je serais tendance à dire que le chargeur du Philpad serait dedans. Après, ça me paraît être une prise pas trop spécifique mais assez grosse pour poser problème. Alors, premier essai. Le fameux chargeur Lenovo, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu qui est désormais maintenant sur tous les ordinateurs Lenovo, c'est celui-ci. Et c'est celui qui est notamment le X1 Carbon de deuxième génération. Bon, et bien comme prévu, le chargeur spécifique à cet ordinateur, je ne l'ai pas. Donc ça va nécessiter un, boom, un petit achat supplémentaire. C'est dommage, c'est que donc sur cette petite partie de vidéo, on ne verra pas l'ordinateur humain. Mais en tout cas, nous avons déjà normalement de la RAM et un SSD qui est prêt à être utilisé. Nous allons donc nous arrêter là pour cette première partie de vidéo concernant le Lenovo ThinkPad X220. Je vais aller commander le chargeur adéquat pour pouvoir le faire démarrer. Voir en même temps, puisqu'on en est là maintenant, acheter une batterie pour pouvoir avoir un téléphone d'ordinateur qui ne soit pas dépendant de la prise. et on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire dans quelques secondes au niveau de la vidéo, pour continuer cette découverte et le premier démarrage du Lenovo ThinkPad X220. Deuxième partie de vidéo, 48 heures plus tard, on se retrouve pour voir si enfin, cet ordinateur peut démarrer. Puisqu'une fois la première partie finie, j'ai commandé sur Amazon un chargeur qui est censé être compatible avec ce Lenovo ThinkPad X220. Donc on va voir ensemble s'il fonctionne. J'avais remis l'ordinateur dans cette boîte que je vais donc ressortir pour vous le remettre devant vos yeux. Je vous avoue que j'ai pris une des solutions les moins chères. C'est un chargeur FSKE avec une police d'écriture et des logos qui ne sont absolument pas du tout volés partout. Par exemple, genre de choses, on ne voit pas du tout partout sur Amazon. Bref, marque tout à fait j'ai. Carrément, ça c'est une première pour moi. D'habitude, ils vous mettent des sortes de petits papiers ou des petits cartons dans les boîtes pour vous dire qu'il faut aller mettre une note. Là, c'est carrément imprimé au dos. Eh bien écoutez, c'est peut-être bête, mais c'est une belle économie pour l'entreprise. Comme ça, vous n'avez que le chargeur dans la boîte. Le chargeur et une notice, j'imagine un manuel utilisateur qui tient sur une feuille de PQ en termes de taille. Qu'est-ce qu'il y a du français dessus ? A l'ancienne, sur cette chaîne, nous allons lire les instructions des différentes choses qu'on achète. S'il vous plaît, assurez-vous que la tension d'entrée et le courant de votre ordinateur portable est le même avec la tension de sortie et le courant de l'adaptateur acheté. Waouh, c'est une phrase très compliquée pour dire une chose très simple. Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'ordinateur portable. Connectez l'alimentation à la prise de courant. Ne placez pas sur les objets inflammables tels que entre parenthèses liés au canapé. Les parenthèses qui ne servent à rien. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à se contactez. Et vous faire 100% de satisfaction. Ah, carrément, ils fabriquent de la satisfaction. Ils sont forts chez FSKE, donc pas du tout une marque no name. Cette prise ressemble beaucoup plus à celle qui est à l'arrière. Il y a même la bonne couleur. L'essai, l'essai, l'essai. Et oui, ça marche ! Comme vous pouvez remarquer, j'ai toujours pas reçu la batterie. La batterie doit arriver quelques jours après, mais ça ne nous empêchera pas de pouvoir commencer enfin à pouvoir utiliser cet ordinateur en espérant que, notamment pour ceux qui l'ont déjà oublié, la RAM que j'avais récupérée sur un ordinateur, enfin un MacBook Pro milieu 2012, fonctionne dans cet ordinateur. Je vais brancher l'alimentation à ma triplette qui pend littéralement à mon pied de caméra. En fait, elle est placée un peu bizarrement, mais pas si mal que ça, en fait. Je ne la montrerai pas pour éviter de déplacer la caméra. Quoi que... Si, allez, on va le faire. Vous savez quoi, on est fou. Elle est pendue comme ceci, juste au niveau de mon pied de caméra, mais au moins, c'est pratique parce que j'ai ma softbox ce qui est branché et j'ai deux prix supplémentaires pour ce que j'ai branché dans mes vidéos. Comme quoi, c'est de l'arrangement qui arrange tout le monde. Maintenant que c'est branché, qu'on a un SSD dedans et qu'on a de la RAM, on va pouvoir l'ouvrir. C'est chose que je n'ai pas fait dans la première partie de vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'intérieur. L'intérieur qui est tout à fait en bon état, je trouve. On va faire comme on l'a fait juste avant. On va nettoyer quand même le tout. Mais vraiment, l'état est tout à fait acceptable pour l'ordinateur qui a déjà, je dirais, 2011 il me semble, donc qui a déjà 8 ans. Un peu moins s'il a été acheté et fabriqué après, mais en tout cas, c'est vraiment tout à fait honorable. Bien, maintenant qu'on a fait le petit nettoyage, on va essayer de voir si ça fonctionne. Ça démarre. Il y a un petit peu de flexibilité sur le lieu du clavier. Thinkpad, très bien. Il va bien me dire qu'il n'y a rien, normalement. Ok. Buttage en, oui, c'est normal. Mid-at-s-failure. Bien évidemment, nous n'avons rien de tout ça. En tout cas, il détecte le SSD, ce qui est déjà une bonne chose. Je vais récupérer ma clé USB où il y a Windows. Ah, elle était juste à côté de moi, je suis vraiment trop bête. Parce que oui, il faut le savoir, comme j'ai récupéré un stock de clé USB assez important, et bien maintenant, j'ai tout simplement des clés USB avec des installations toutes prêtes. Alors là, j'ai Ubuntu, Ubuntu, Elementar OS, PopOS, en fait, j'ai plein de distributions Linux et Windows qui sont prêtes à être utilisées directement dès que j'en ai besoin. Ça m'évite à chaque fois d'avoir à refaire une clé, une clé USB en urgence pour pouvoir préparer une installation de Windows. Parce qu'avec tout ce que je manipule, c'est quand même assez souvent que je fais ce genre d'installation, même des fois juste moi pour m'amuser. On trouve un port USB, paf ! Comme je l'imaginais, je pense que ça ne va pas se mettre à jour. Donc, il va falloir que je refasse un select exit pour repartir sur un tour complet. Je vous espérais, peut-être. Donc, comme je vous le disais, ici, on a de la flexion. On a moins au niveau du clavier, mais en haut, cette barre supplémentaire, elle n'aide pas trop à la solidité. Bon, je me suis inquiété un peu rapidement, j'ai commencé à tout débrancher parce que je pensais qu'il allait falloir que je fasse des choses un peu plus compliquées. Mais Windows est bien et bien en train de démarrer. C'est que là, nous sommes face à une combinaison d'ordinateur un peu ancien avec une clé USB 2.0 qui est branchée sur l'ordinateur parce que oui, la clé que j'utilise, ce sont des clés USB 2.0. Donc, effectivement, c'est à mi-30, à 45 secondes à arriver. On n'a pas encore Windows qui est démarré. Justement, je le dis, ça y est. Chose qui est bien que c'est que l'esble que j'utilise, c'est qu'en fait, elle flache rouge quand elle fonctionne et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle flache rouge tant qu'elle charge Windows et dès qu'elle flache plus rouge, les trois petits points qui tournent s'affichent. Donc, on va dire que c'est une bonne chose. Français, bien évidemment. Alors, les clics sont intégrés ici et les clics que vous avez ici, bien évidemment, c'est pour utiliser le trackpoint. il y a une trackpoint qui fonctionne tout de suite donc on va essayer de l'utiliser. Alors, aucune idée de normalement avec quel doigt on est censé utiliser ce trackpoint. Moi, personnellement, je l'utiliserai avec le majeur et l'index pour pouvoir utiliser les deux clics. Alors, notre clé Windows n'est pas activée. Ça, je verrai plus tard. Je vous avoue que je ne sais pas si en dessous, il y a une clé ou pas. Non, pas de clé Windows en dessous l'ordinateur et c'est un ordinateur qui a été délivré sous Windows 7. Donc, autant vous dire que la date de l'upgrade de Windows 7 à Windows 10 gratuite est largement passée. Mais il n'est pas, pour les quelques installations que j'ai faites hors caméra pour notamment des amis et pour de la famille, d'avoir vu des ordinateurs sous Windows 7 passer sous Windows 10 et avoir leur licence activée. Donc, c'était plutôt drôle. Alors, notre SSD de 120 gigas est bien vu par Windows. Je ne vais pas vous mettre toute l'installation Windows. On se retrouve une fois que nous atteignons la prochaine étape du setup. Après quelques minutes d'attente, on passe à l'étape suivante du setup. Autant vous dire qu'en USB 2, il faut être patient avec cette machine parce qu'elle prend son petit temps pour s'initialiser. Après, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire des upgrades de Windows 7 ou Windows 8 jusqu'à Windows 10 sur des tablettes et des ordinateurs avec un Intel Atom. Autant vous dire que là, c'est quasiment 10 fois plus rapide du ensemble. Parce que la dernière tablette Atom que j'avais passée de Windows 8 à Windows 10 ou même des fois juste des réinitialisations de Windows 10, ça m'a littéralement pris la journée. Donc là, on va dire que c'est rien du tout comparé à ça. Troisième redémarrage. On va dire qu'au moins, ce qui est bien que ce ThinkPad, c'est qu'il est relativement intelligent. C'est que on a ciblé le SSD la première fois et ensuite la clé USB a démarré toute seule en voyant que le SSD n'avait rien et directement, il est passé de la clé USB au SSD parce qu'il y a des ordi. Tant qu'on n'est pas retourné soit dans le bio soit dans le sélecteur de boot pour lui dire que stop, on ne veut plus la clé USB mais on veut que tu ailles sur le disque dur et bien il retourne directement sur la clé USB encore et encore. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Gros point fort de cet ordinateur, on va avoir le bouton de volume physique ici intégré qui permet de dire à Cortana de se la fermer. On peut aussi remettre le son et directement paf ! Un bouton de mute carrément avec une petite diode orange c'est drôle. Ah oui, je me demandais ce qui est en train de simuler. En fait, oui, ce bouton ici, on a un bouton dédié alors pendant que Cortana fait ses bêtises on a un bouton dédié pour allumer la lampe de la webcam. Ah, c'est une lampe qui va pouvoir servir à allumer les touches mais oui, bien sûr. En fait, au lieu d'avoir un clavier rétro-éclairé, cet ordinateur a une petite lampe intégrée qui permet de pouvoir voir les touches quand on est dans le noir. C'est quasiment une aussi bonne implementation qu'un clavier complètement rétro-éclairé. C'est plus cheap. Il y a une seule LED à mettre en vue et d'en mettre une par touche. Mais ça marche tout aussi bien on dirait. pof. Bon, je pense que vous connaissez très bien la disposition de Windows 10 et de comment ça se configure. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va couper tout de suite et qu'on reviendra une fois qu'on aura tout fait. Sachant que dans une autre vidéo avec un autre ThinkPad je vous ferai la configuration complète parce que bon, on aura souvent du temps à perdre sur celle-ci. Allez, on se retrouve en quelques minutes. et voilà après un temps d'installation tout à fait respectable dont le setup a été assez rapide et il y a eu environ 1 minute 1 minute 30 de délai entre la fin du setup et le début de l'utilisation de Windows. Nous voici face à Windows 10 dans toutes ses grandeurs. C'est-à-dire que comme d'habitude vous avez votre trillion de mise à jour à faire avant de pouvoir utiliser correctement votre ordinateur. Nous avons ici un ThinkPad qui m'a raconté 70 euros et qui fonctionne tout à fait correctement. On y rajoute donc 17 euros de chargeur une vingtaine d'euros de batterie qui doit arriver un peu plus tard. On est donc à 5, 110 euros. Un SSD 120 giga comme il y a dedans c'est 20 euros donc ça fait 130 et la RAM c'est une excellente question puisque dedans de base nous avons 4 giga de RAM. D'ailleurs nous avons vérifié ensemble que les 4 giga de RAM sont bien détectés correctement à la bonne vitesse. Comme prévu Core i5 2520M on verra sa performance plus tard. 4 giga de RAM les deux SODIM sont bien détectés donc nous sommes en dual channel. 1600 MHz comme prévu bref la RAM fonctionne bien. Déjà une leçon à retenir si chaque fois vous faites de la bidouille et que vous récupérez du matériel notamment d'anciens MacBook Pro ne les jetez pas à la poubelle enfin ne les jetez pas à la poubelle ne les mettez pas de côté très loin parce que les barrettes de RAM et les disques durs sont tout à fait ordinaires il n'y a pas de codage propriétaire ou de blocage strict à Apple bref j'ai moins l'habitude de parler d'ordinateur portable mais je pense que vous me comprenez tous les composants qu'utilise Apple pour ses anciens MacBook Pro ils sont tout à fait standards si je prends l'exemple d'une bonne marque de RAM et de composants d'ordinateur en général c'est à dire crucial on est sur des barrettes de RAM actuellement à 12,49€ donc on ajoute 25€ aux 20€ de disques durs ça fait 85€ en fait de composants externes donc effectivement pour faire fonctionner cet ordinateur nous avons plus de coûts de composants que de coûts d'ordinateur ce qui ne me dérange pas trop à ce prix là mais donc pour la somme d'environ 150€ nous avons un Lenovo ThinkPad qui est tout à fait fonctionnel dans un état relativement correct on a vu les quelques égratignures et imperfections qu'il a bon nouveau morceau de vidéo plusieurs jours plus tard et nouvelle boîte devant nous parce qu'il se trouve qu'après 24 heures de charge consécutive et différentes différentes manières d'essayer de faire en sorte que sa batterie fonctionne la première batterie que j'ai acheté ne fonctionnait pas et je pense que le fait d'être resté plusieurs jours dans sa boîte et en plus avec la canicule qu'a eu le fait qu'elle soit restée toute la journée enfin une des journées les plus caniculaires dans la boîte aux lettres où il faisait je crois c'était 45 degrés qu'on avait mesuré autour de la boîte aux lettres ça n'a pas dû beaucoup aider la batterie après je ne suis pas un expert des batteries mais bon on va donner cette excuse là pour dire que ça ne fonctionnait pas c'est pour cela que nous avons aujourd'hui une deuxième batterie qui n'est pas de la même marque non plus au lieu de prendre la moins chère j'ai pris la deuxième moins chère mais néanmoins c'est toujours une batterie de 6600 mAh donc c'est censé être un modèle étendu pas de non c'est plutôt pas la même boîte c'est exactement le même sachant antistatique la même boîte au fond le manuel d'utilisation d'une batterie bon c'est vraiment c'est vous branchez ça fonctionne qu'est-ce que ça peut nous dire alors il y a date d'achat il y a un marrant c'est une étiquette qui est collée dans le paquet donc c'est drôle français tiens on va essayer de dire un peu de français c'est un peu ce qu'on fait toujours tiens maintenant une nouvelle batterie charger et recharger à nouveau la batterie au moins une fois toutes les 4 semaines ça permettra de maintenir la batterie au moins d'un fonctionnement cette batterie est maintenue dans l'international mais jamais utilisée cela fera qu'elle s'usera très vite dans certains cas elle fait charger pour bien évidemment la batterie sans jamais charger pour faire qu'elle s'usera très vite en avant 5 mois seulement c'est du français très littéral mais c'est du moins les trucs pires français qu'on a pu voir dans tous les débats qu'on a fait sur cette chaîne la batterie est très ressemblante tu vois que c'est les deux pieds qui vont aider avec notamment ce pied qui manque ici et celui-là qui n'est pas en super état on va la brancher de la même manière que l'autre on bloque on bloque premier test le même que l'autre ces pieds-là sont un petit peu moins résistants que ce que l'on a pu voir sur l'autre batterie et ce qu'on va faire c'est que je vais tout de suite brancher l'ordinateur même de le diamètre parce que je pourrais savoir si la batterie fonctionne tout de suite et on va voir la lumière qui est émise par le voyant batterie parce que rappelez-vous la dernière fois il y avait trois voyants orange et ça ne faisait rien et normalement trois voyants orange ça signifie que la batterie il me semble que c'est parce que la batterie charge mais qui est je ne sais plus bref je vous mettrai en carte à l'écran ce que dit le site de Lenovo par rapport à ce modèle-là et puisque ça fait sur plusieurs jours et que bien évidemment j'ai tout rangé depuis on ressort ce beau chargeur FSKE avec ses marquages à l'arrière et on va voir ce que ça donne tout de suite attention moment de vérité on branche celle-là je ne vais pas y de mettre mon doigt dedans ce serait bien trois clignotements verts et ça reste au vert donc la batterie se charge donc je pense que là on peut affirmer que ce n'est non pas l'ordinateur qui est défectue mais c'était bel et bien la batterie qui ne fonctionnait pas et si tiens on va me mettre très fou puisque l'ordinateur semble changer si on appuie directement ici on va éteindre la lumière pour voir ce qui se passe le voyant vers s'allume l'ordinateur s'allume la batterie fonctionne le petit bip comme d'habitude la belle photo l'écran qui fait des vagues mais qui n'en fait pas hors caméra je vous rassure Windows toujours pas activé et la batterie qui annonce une charge comparée à la dernière fois 66% qui a été chargée au 2 tiers ce qui est pas loin de l'idéal pour une batterie qui est stockée donc j'imagine qu'elle n'a pas dû être fabriquée il y a très longtemps est-ce que c'est marqué quelque part sur la boîte non bien évidemment mais en tout cas on va très vite fait passer là dessus parce que cette vidéo je pense qu'elle a déjà duré bien assez longtemps et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter pour cette partie de présentation complète et d'assemblage des parties qui manquaient donc je vous rappelle que nous avons ajouté un SSD Kingston de 120 Go de 4 Go de RAM émanant d'un MacBook Pro et nous avons acheté un chargeur et une batterie donc haute vous voyez tout de suite vous afficher à l'écran le coût total de cet ordinateur une fois qu'on a ajouté toutes les pièces et dans la deuxième vidéo on se demandera si ces investissements auront valu le coût malgré l'âge malgré l'usure et malgré les potentiels défaillants de l'ordinateur sachant que nous avons déjà évité un potentiel problème de carte mère parce que c'était ce qui aurait pu aussi arriver par ce problème de batterie qui ne charge pas bien heureusement c'était la batterie en monnaie elle-même qui ne marchait pas on parlera puissance on parlera autonomie on parlera aussi performance en termes de refroidissement bref on fera un tour complet que ce soit pour celui-là ou pour son homologue plus récent que vous verrez aussi sur cette chaîne et on se demandera si ça peut avoir le coût d'acheter un ordinateur d'occasion qui a déjà quelques années qui est plutôt typé entreprise et solide quand on pense au Lenovo ThinkPad pour réconiser un peu d'argent et pour éviter d'avoir acheté le dernier modèle qui coûte super cher donc voilà pour ce qui est de cette vidéo présentation complète et d'assemblage on peut dire ça comme ça du Lenovo ThinkPad X220 on verra ce que le futur de cet ordinateur me donnera en tout cas je suis très impatient de le tester et de l'utiliser comme ordinateur personnel pendant plusieurs semaines je vous ferai un feedback complet là-dessus d'ici là si vous avez aimé cette première vidéo très tumultueuse vous pouvez laisser un gros like et sur ce je vous dis à très bientôt pour une future vidéo allez salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501